Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Alors si vous n'allez pas bien, vous pouvez quand même regarder cette vidéo et peut-être qu'il y a des techniques qui vont vous aider. Je n'ai pas la solution à tout, mais bon, ça vaut le coup d'essayer certaines choses. Alors comment est-ce que je suis passée de gothique dépressive à sportive énergique ? Ah, ça a pris quelques années. Alors quand j'avais à peu près 25, 27 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur internet. Je travaillais aussi tout le temps sur mon ordinateur, donc du coup je ne quittais pas trop mon appartement. Heureusement que j'avais mon chat, il m'a aidé moralement. Je n'ai pas une vie sociale très développée, mais bon, j'allais quand même voir des amis de temps en temps, les week-ends. Je buvais de l'alcool, et j'étais dans un milieu gothique qui fait qu'on n'était que des dépressifs entre nous. Des gens très intéressants, et après pour être de bonne humeur et tout, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. J'adore les gens gothiques en général, et j'ai préféré arrêter de m'habiller en noir et d'écouter de la musique doom, de la musique triste. Et pourtant j'adore ça, je trouve ça très beau, mais pour mon moral, j'ai préféré arrêter. Un soir j'ai fait le point, je me suis dit bon, ça va pas, tout ce que je fais là ça mène à rien, je vais pas bien, et je vais changer des choses. Alors du jour au lendemain, j'ai arrêté d'écouter de la musique comme j'écoutais avant. J'ai écouté que de la musique de relaxation, ou alors de l'ambiance nature, pendant que je travaillais, ou pendant que je voulais mettre de la musique. Donc je mettais quelque chose de très relax, et quelque chose qui me plombait pas le moral. Et j'ai changé encore d'autres choses, j'ai commencé à méditer un peu. En fait méditer quelque part c'est se mettre face à soi-même, et arrêter d'éviter la situation. Donc c'est un truc qui va pas, on regarde un peu qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il provoque, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce que ça suscite en réaction en nous. Alors j'ai appris à me connaître, et puis j'ai compris que je pouvais changer, je pouvais changer plein de choses en moi, de ma personnalité, de mes activités. Après j'ai pas cherché à changer physiquement. Si j'ai changé d'alimentation, c'était juste pour être, au départ c'était surtout pour être en bonne santé. Et puis après il y a le moral qui a suivi, j'ai un peu minci, et puis il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que ça valait le coup, que je sois passée à une alimentation végétale. J'ai fait tout un ensemble de choses pour aller mieux, par exemple au lieu de porter du noir tout le temps, comme j'adorais avant, j'ai commencé à porter des couleurs, ça me faisait bizarre au début, mais maintenant j'aime bien m'habiller en couleurs. Après j'ai toujours mes petites couleurs préférées, et de toute façon quand on fait du sport, si bien d'être habillée en couleurs, c'est aussi une question de sécurité, pour que les voitures nous voient de loin, pour que les chasseurs nous voient de loin. On retourne encore à ce sujet là. A cette époque là j'ai commencé aussi à faire attention à qui je fréquentais. J'ai essayé d'éviter les gens qui me plombaient le moral, et puis j'ai essayé d'être plutôt avec ceux qui me paraissaient intéressants, qui m'apportaient quelque chose. Pas forcément des gens qui remontent le moral, c'est pas ça que je veux dire, mais des gens qui dégagent de l'énergie, qui aiment la vie, quel que soit leur domaine. Je vous ai parlé d'alimentation aussi. Alors à l'époque je mangeais grosso modo surtout des pâtes avec du fromage. Je mangeais aussi pas mal de chocolat vu que j'étais fatiguée, j'étais déshydratée, vu que je buvais énormément de thé aussi. Je pense que j'étais carencée en fer, vu que boire beaucoup de thé ça empêche l'assimilation du fer, sachez-le. Ensuite je suis devenue végétalienne, donc j'ai appris à connaître plein de sortes de fruits et de légumes, toutes sortes de plantes dont je connaissais même le nom avant. Donc ça faisait des petites découvertes, ça fait un peu d'aventure au marché. Alors je suis passée par une période où je mangeais beaucoup beaucoup de fruits aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien, vu que c'est super digeste les fruits. Et en fait en passant d'une alimentation difficile à digérer, grâce à une alimentation qui est facile à digérer, qui donne plein d'énergie, forcément le moral allait mieux. Quand on arrête de manger des produits d'origine animale, viande, lait, poisson, oeuf, etc. Du coup on n'ingère plus les hormones de stress, et ça fait du bien quand même de ne pas avoir d'hormones de stress supplémentaires. Il faut avouer quoi. Et puis en plus quand on est végane on a la conscience tranquille, parce qu'on sait que c'est cohérent, on ne finance plus les abattages, les élevages, les inséminations de force, et tout ça. Ça fait du bien aussi pour la tête de se dire qu'on ne contribue pas à tout ça, à toutes ces horreurs. Puis j'ai commencé à me mettre au soleil aussi, parce que quand j'étais gothique j'ai évité le soleil pour rester toute blanche. L'important c'est pas le teint de la peau, c'est plutôt est-ce que la peau est en bonne santé, est-ce qu'elle est en bon état. C'est ce que je pense maintenant, mais bon à l'époque je ne me posais même pas la question, et je ne me rendais même pas compte que j'étais carencée en vitamine D aussi. Voilà, tant qu'on parle de carence, oui attention à vos carences, si vous voulez aller un peu mieux. Si vous passez à une alimentation végétale, pensez à prendre votre B12. Bon c'est pas à quelques semaines près, mais c'est un truc à penser lors des premières années de végétalisme ou de végétarisme, c'est important. Si vous voulez plus de détails sur la vitamine B et la vitamine B12, je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous pourrez avoir plus d'informations. Donc j'ai fait tout un ensemble de choses concrètes pour aller mieux. Alors mettre des couleurs, aller au soleil, changer de style de musique, etc. Faire du sport, ça fait du bien tout ça. Mais après il y a encore un truc qui est un peu différent, c'est choisir d'aller mieux. A chaque fois qu'une situation difficile émotionnellement se présente, on a le choix de la manière dont on réagit, si on se laisse aller, si on commence à être triste, ou alors si on veut vraiment agir dans notre intérêt, et choisir des solutions concrètes, et être fort, s'endurcir. Au début c'est difficile, mais plus on le fait, et plus ça devient un réflexe en fait. C'est comme quand on change de mode de vie, c'est difficile au début parce qu'on a des habitudes qui ne sont pas saines, et puis après une fois qu'on est bien dedans, ça devient normal en fait de réagir comme on le fait. Alors le truc à mon avis, c'est pas de se forcer à être positif, mais de rester réaliste, et de faire des bons choix pour nous. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors là par exemple, je me promène toute seule en forêt, je vais vous faire un vlog, je sais pas quand est-ce que je publierai, et je pourrais me dire, ah c'est horrible, je me promène toute seule, je suis toute seule, machin. Bah non, moi je me promène dehors parce que j'en ai envie, et puis s'il n'y a personne d'assez motivé pour venir avec moi, bah je m'en fous, je profite de la nature, je profite du bonheur, je profite du silence, ou des petits oiseaux, et tout ça. Bon après c'est une situation qui peut paraître un peu évidente, ou pas, mais on peut essayer de la transposer à d'autres situations, et ça peut être compliqué des fois. Bon, est-ce que vous voulez vous en sortir ? Est-ce que vous voulez aussi passer de gothique doom déprimée à sportif dynamique ? Bon après, il faut être prêt à faire ce qu'il faut pour en arriver là. Manger sainement, surtout ça, faire du sport, se coucher tôt, comme j'expliquais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Alors je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, ni que j'ai la science infuse, mais j'ai quand même fait pas mal de recherches, j'ai de l'expérience là-dedans, avec le temps j'en aurai encore plus. Bref, pour aller mieux il y a le mode de vie, qui est vachement important, un mode de vie sain, et puis il y a aussi l'état d'esprit qu'on cultive jour après jour, et puis il y a aussi prendre plaisir à nos activités quotidiennes, et pour le mot de la fin je dirais accepter ce qu'on ne peut pas changer, et changer ce qui est inacceptable. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je trouve ça génial comme phrase. Alors si vous avez d'autres astuces pour aller mieux, mettez-les dans les commentaires, tout est bienvenu. Bon, je vais continuer ma marche, et je vous dis à très bientôt, plein de bisous de la forêt, des bisous sylvestres. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada